Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner la solution d'un exercice d'analyse fonctionnel utilisant le théorème de Rahm Balak. Cet exercice, je l'ai énoncé dans une série de cinq exercices. Ce n'est pas très longtemps et j'ai déjà corrigé les deux premiers exercices. Aujourd'hui, nous aurons à corriger cet exercice qui est l'exercice numéro 3. Voici l'énoncé de cet exercice. Alors, on se donne un espace vectoriel normé grand X et M, un sous-espace vectoriel de X. Soit X0 appartenant à grand X. On suppose que X0 n'appartient pas à l'adhérence de M. Donc, vous voyez tout de suite que X0 est non-nul. Puisque M est un sous-espace vectoriel, M bar aussi, et il contient l'élément neutre 0. Donc, X0, puisqu'il n'appartient pas à M bar, il n'est pas nul. On nous demande, en utilisant le théorème de Rahm Balak, de montrer qu'il existe une forme, une forme linéaire continue sur X, c'est-à-dire un élément du dual de X. Je rappelle qu'en analyse fonctionnelle, nous, on travaille simplement avec les duals topologiques, c'est-à-dire les fonctions qui se trouvent dans ces duals sont des applications linéaires continues. Alors, il montre qu'il existe donc un élément du dual de X, Phi, qui vérifie. Phi de X0 égale 1, Phi de X0 s'annule sur tout le sous-espace vectoriel M, et on nous demande de calculer normes de Phi. Bien. Alors, pour utiliser le théorème de Banach-Steinhaus, qui est donc un théorème de prolongement pour les formes linéaires continues, d'abord, on va rappeler ce que c'est le théorème de Hanbanek. Alors, le théorème de Hanbanek, initial, c'est-à-dire une forme où il n'y a pas de topologiques, j'ai juste une forme algébrique, semi-norme, etc., voici le théorème brut, si vous voulez. D'ailleurs, avant ce théorème, nous... Alors, ce théorème-là se trouve dans une vidéo, la deuxième sur cette chaîne, où il est bien expliqué là-bas. Vous avez le théorème de Hanbanek et tous les corollaires qui ont des groupes. Alors, ça, c'est le théorème initial. Et là, ce corollaire, là, on utilise la topologie, puisqu'il s'agit d'espaces vectoriels normaux. Mais, et le théorème d'Hanbanek, où ce corollaire consiste à prolonger une forme linéaire qui est définie sur un sous-espace vectoriel de E, qui est continué, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une forme linéaire continue. On peut la prolonger, comme le dit le théorème à la ronde. Voyons le théorème depuis le début. Soit E, un espace vectoriel normé, sur C, évidemment, ou sur R. Et nous, on travaille toujours avec C, sauf indication contraire. Et F, un sous-espace vectoriel de E. On suppose que Phi est un élément du dual de F, donc pas un élément du dual de E. Alors, c'est-à-dire une forme linéaire continue. Alors, il existe une forme linéaire qui prolonge Phi, on tait ici Phi tilde, et qui garde la même langue que Phi. Voilà le théorème que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, je revois l'énoncé une deuxième fois. Première question. Bien. Alors, pour utiliser ce théorème-là, il faut, évidemment, trouver un sous-espace vectoriel de X et une forme linéaire pour prolonger. Certainement, cette forme linéaire sera Phi. Mais quel sous-espace vectoriel ? Je me rappelle que j'ai posé cette question à l'examen, mais je l'avais fait en travaux dirigés. Mais je n'ai pas demandé de calculer le nombre de Phi. Ça, vous allez voir que c'est un peu compliqué. Souvent, les gens ont fait le prolongement pour M. Mais X0, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est un X0 qui est à l'extérieur de M et de M bar. Ce n'est pas ça. Alors, voilà comment nous allons faire. Ce X0 qui n'est pas dans l'adhérence de M, on définit le sous-espace vectoriel de X par F égale M plus la droite engendrée par X0. Ça, cette notation, c'est le sous-espace de vectoriel de X engendré par X0, c'est-à-dire les éléments de la forme lambda X0 plus... lambda X0, tout court. C'est une droite vectorielle dirigée par le vecteur X0. Alors, cet ensemble, c'est ça. Les 1 plus lambda X0, lambda par tenoir. Et j'ai écrit, j'ai écrit, somme directe. En effet, parce que, puisque X0 n'appartient pas à l'adhérence, il n'appartient pas non plus à M. Parce que s'il y a un élément, donc cette intersection M intersectée avec cet espace, évidemment, est réduite à l'élément neutre. S'il y a un élément lambda X0 avec lambda non nul, qui est dans M, et évidemment, dans cette droite, eh bien, il suffit de l'écrire lambda X0 égale petit m, et vous en déduisiez en divisant par lambda que X0 appartient à M, ce qu'il faut, puisque M n'appartient pas à l'adhérence de M, même pas. Donc, il n'appartient pas à M non plus. Alors, on définit, donc ça, c'est une somme directe. Ça, c'est très important. Et l'intersection est réduite à zéro, l'intersection entre M et cet ensemble, pour qu'il y ait une somme directe. On définit, alors, alors qu'est-ce qu'on va prendre pour espace ? On va prendre comme espace F, le sous-espace, et la forme linéaire que l'on définit, on n'a pas encore montré qu'elle est bien définie, L de F vers C. Les éléments de F s'écrivent sous la forme M plus lambda X0. Alors, j'associe à un X de cette forme lambda. Ce qui pose la question, est-ce que ces deux vecteurs sont égaux peuvent avoir des expressions différentes, un prime pas forcément égal à un autre ? Non, c'est impossible, parce que si un élément est dans cet espace F, puisque c'est une somme directe, il s'écrit d'une manière unique. Il y a un seul M qui le représente et un lambda qui le représente dans cette écriture. Si bien que l'on peut écrire que ceci implique M égale M prime. M prime et lambda égale lambda prime, simplement parce que l'intersection est réduite à zéro. Donc, cette application, elle est bien définie. Alors, nous allons montrer qu'elle est linéaire continue. Et nous allons calculer plus tard sa norme. Pour ensuite pouvoir appliquer le théorème de Banak-Stanthus. Pardon, je dis souvent théorème de Banastanthus, mais il s'agit du théorème de Ham-Banak. Mais il y a une confusion, puisque Banak, il est un peu partout. Banastanthus, Bananthus, Bananthus, Bananthus. Donc, c'est le théorème de Bananthus que l'on utilise ici. Je ne veux pas dire théorème de Han seulement, parce que c'est le théorème de Bananthus. Bon, alors, revenons aux choses sérieuses. Elle est linéaire. Souvent, je dis, elle est évidemment linéaire. Mais je vais vous le montrer. Et L de x0 égale 1. Et L s'annule sur 1. Alors, voyons pourquoi L de x0 égale 1. Nous avons dit que cette définition, elle est claire et nette. Si vous prenez x0, comment il s'exprime de cette manière ? Il s'exprime sauf par x0 égale 0 plus 1x0. Donc, son image, c'est 1. D'accord ? Alors, pourquoi L s'annule sur 1 ? Parce que si un élément est dans M, il s'exprime sous la forme petit m. Donc, son image, c'est quoi ? C'est 0, puisqu'il y a plus 0x0. Nous avons dit que cette écriture est unique. Donc, si un élément est dans grand M, son image est 0, parce que cet élément s'exprime par M égale 1 plus 0x0. Donc, nous avons ces deux propriétés. Alors, pour la linéarité, je vais ouvrir une parenthèse pour vous montrer comment on démontre qu'elle est linéaire d'une manière très simple. Voilà. Donc, vous prenez un élément quelconque dans F. Il va s'exprimer sous la forme petit m plus lambda x0, avec un petit m dans grand M et un lambda dans C. Même chose, si vous avez un x prime, un autre quelconque, un autre x prime, donc c'est M prime plus lambda prime x0, de la même manière. Et si vous prenez un alpha quelconque, alors je veux montrer ceci. L de x plus alpha x prime est égal à L de x plus alpha L de x prime. Si je démontre ceci, donc, pour x, x prime alpha quelconque, j'aurais démontré la linéarité. Bon. Alors, x plus alpha x prime. Je vois la x ici. X. Et ici, alpha x prime. Grâce aux propriétés des espaces vectoriels, donc je peux l'écrire. Alpha x prime égale alpha imprime d'abord, plus alpha fois lambda prime x0. Alors, puisqu'on a les propriétés d'associativité, etc., entre vecteurs et distributivité, etc., je peux écrire ceci sous la forme. Donc, 1 plus alpha imprime, entre parenthèses. Là, ici, parenthèse jaune. Et puis, les éléments où il y a le x0, je les mets ici, avec factorisation de lambda plus alpha, lambda prime, puisqu'ils sont tous facteurs de x0. Et voilà. Cet élément qui est maintenant entre les crochets, c'est un élément de F où sa partie qui appartient à M, c'est ça, et sa partie qui appartient à la droite engendrée par x0, c'est ça. Donc, son image, d'après ce que nous avons vu, ce sera ce scalaire. Voilà. Donc, L de ce x plus alpha x prime, c'est lambda plus alpha lambda prime. Or, lambda, c'est l'image de x. Donc, j'écris lambda, c'est L de x. Et lambda prime, c'est l'image de x prime. Donc, lambda prime, L de x prime. Et voilà la linéarité. On peut dire qu'il n'est pas très compliqué, cette linéarité. On va revenir au texte. Bon, nous avons la linéarité, ces propriétés que j'ai soulignées, là, L de x0 égale 1, et L s'annule sur L. Maintenant, montrons que L est continue. Alors, ce n'est pas aussi simple, ça. Bon, d'abord, cette hypothèse qui est là, nous l'avons utilisée pour justifier que la droite x0 ne rencontre pas M bar, mais c'est encore, c'est plus fort, ceci. Il suffit que x0 n'appartienne pas à M pour que l'on ait l'intersection entre la droite engendré pas x0 et M soit nulle. Mais ça, ça nous sert à ceci. Si je pose delta égale la distance de x0 à M, cours de topologie, vous avez vu, ou si vous ne l'avez pas vu, il faut voir, x0 appartient à M bar, si et seulement si la distance, cette distance est nulle. Donc, puisqu'il n'appartient pas à M bar, cette distance est strictement positive, parce que la distance n'a pas d'autre option, d'autre solution, être nulle ou bien strictement positive. C'est un nombre positif. Donc, il est soit nul, mais ici, puisque l'on a cette propriété-là, delta est strictement positif. Et c'est par définition, ce delta, la distance de x0 à M, c'est l'inf de x0 plus UU appartenant à M, ou bien x0 moins U, la norme de x0 plus U, ou bien la norme de x0 moins U, lorsqu'U appartient à M. Pourquoi ? Parce que si U parcourt M, moins U fait la même chose, il appartient, il parcourt M. Quand je dis parcourt, c'est-à-dire qu'il décrit tous les éléments de M. Maintenant, si je prends un lambda quelconque dans C étoile, alors je vais vous dire tout à l'heure pourquoi j'ai pris C étoile, tout simplement parce que je vais diviser par lambda, mais ça n'exclut pas que le résultat, on va l'avoir pour tout lambda et pour tout M dans grand M. Donc, je prends d'abord lambda dans C étoile, c'est-à-dire qu'il est non nul, et un M quelconque dans grand M. Je calcule maintenant le module, puisque l'on travaille donc c'est la C, donc c'est forminé à la C, le module de L de M plus lambda x0 sur la norme du même vecteur qui est entre parenthèses, M plus lambda x0. Vous savez que la norme de L, c'est le sup de ces valeurs lorsque lambda et M, lambda x0 par, M plus lambda x0 parcourt F. Bon, vous voyez que j'ai fini, j'ai fait une restriction ici. Mais ce n'est pas grave. Bon, alors, maintenant je vais diviser, alors d'abord, qu'est-ce que c'est que L de 1 plus lambda x0 ? C'est lambda. Donc, quand je mets les modules, on trouve au numérateur module de lambda. Maintenant, je vais diviser par lambda. C'est pourquoi j'ai pris un lambda en nul. Je divise par lambda et je trouve ceci. 1 sur M sur lambda plus... Vous divisez, ici, vous divisez, on utilise les propriétés de la norme. 1 sur module de lambda va rentrer le lambda à l'intérieur, sans le module, et M sur lambda plus x0. Et lambda x0 sur lambda, comme ceci. Alors, mais je dis que cette expression est inférieure à 1 sur delta. Alors, pourquoi ? Si vous prenez cet élément qui est au dénominateur, cet élément, il est de ce type-là. Avec U est égal à M sur lambda. Il est de ce type-là. Donc, il est supérieur à delta. Parce que delta, c'est l'inf. Les éléments de ce type-là. Il est supérieur à delta. Mais là, je n'ai pas cet élément qui est en rouge. J'ai l'inverse. Donc, son inverse, ce qui est entouré en rouge, est supérieur à delta, grâce à la définition. Son inverse sera inférieur à delta. On inverse ici, on inverse delta. Donc, c'est bien ce qui est écrit. L'inverse est inférieur à delta. Ce que j'ai montré, c'est L de 1 plus lambda avec ce zéro, inférieur à 1 sur delta. Oui. Parce que là, si vous multipliez par cet élément, vous aurez inférieur à 1 sur delta. Alors, voilà. Cet élément, il n'est pas nul. Attention. Il n'est pas nul. Parce que s'il est nul, comme nous avons dit, c'est une somme directe, ça veut dire que M est nul et lambda est nul. Or, lambda, il est non nul. Il est non nul. Donc, si je ne multiplie pas cette norme, j'obtiens cette inégalité. Mais attention. Pour l'instant, c'est pour tout lambda dans ces étoiles et pour tout M. Alors, qu'est-ce qui se passe si lambda égale zéro ? Alors, si lambda égale zéro, vous avez L de M. Or, nous avons dit que L s'allule sur M. C'est-à-dire que le L de M, ici, je répète, si lambda égale zéro, on aura L de M et L s'annule sur M. Donc, ici, c'est zéro. Évidemment, il est inférieur à n'importe quoi, positif. Donc, c'est bien inférieur. Donc, cette expression, elle est bien inférieure, quelle que soit lambda et quelle que soit M. Bien que j'ai utilisé lambda et tout, c'est juste pour arriver là. Et pour lambda égale zéro, c'est évident, cette inégalité. Bon, alors, tous les éléments de ce type-là vérifient. Or, tous les éléments, c'est quoi ? C'est F. Parce que F, c'est l'ensemble de M plus lambda et que c'est zéro. Lorsque M, petit 1, parcours, grand M, et lambda, parcours, c'est. Donc, nous avons obtenu L de U inférieur à 1 sur delta. Norme de U, quelle que soit U appartenant à F. Sans exclusion, parce que même pour lambda égale zéro, c'est vrai. Alors, la linearité de L plus cette inégalité nous montre, comme vous le savez, pour les formes linéaires, pour les applications linéaires, que L est continue. Et même, vous avez un renseignement sur sa norme. Norme de L est inférieure à 1 sur delta. Alors, nous allons voir tout à l'heure, nous allons voir, pas tout à l'heure, tout de suite, que la norme de L est 1 sur delta. Mais avant, nous allons appliquer le théorème de Banach-Stanthaus. Pourquoi on peut le... Pas... C'est... Nous allons appliquer le théorème le théorème de Hanbanak. Décidément. Alors, nous allons appliquer le théorème de Hanbanak parce que nous avons maintenant les éléments pour le faire. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, elle, une forme linéaire sur F qui est un sous-espace vectoriel de X. D'accord ? Alors, d'après le théorème 2, on peut la prolonger en une forme linéaire, FI sur X, qui garde la même norme. C'est tout ce qu'il nous dit, le théorème de... Nous allons pour le voir, il dit beaucoup de choses. Prolongé est ceci. Prolongé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le FI, qui va être défini cette fois-ci sur X tout entier, garde les mêmes éléments, les mêmes images pour les éléments de M. C'est-à-dire, FI de X égale L de X si X appartient à M. C'est pourquoi L de X0, qui est égal à 1, va être gardé par FI. Parce que X0, il est où ? Il est dans M. Et M est dans F. Pourquoi ? Parce que F, c'est M, plus la droite. engendrée par X0. Donc, FI, X0, manifestement, il est dans F. Alors, donc, FI, puisqu'elle garde les mêmes éléments que L sur F, pas sur M, sur M, parce qu'on va appliquer le théorème de Hanbanak pour cette forme linéaire qui est définie sur F qui est continue. Bien, donc, déjà, cet élément, on l'a. Et pourquoi FI s'annule sur M ? Parce que M est inclutant F et puisque L s'annule sur M et que FI garde les mêmes images pour les éléments de F et M est inclutant F, donc elle va s'annuler elle aussi sur M et inclutant F. F garde les mêmes images que petit L sur F et donc aussi pour M et donc, puisqu'elle est nulle sur M, le petit L, FI s'annulera aussi sur L. Voilà ce que nous avons. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste à montrer le dernier point. Pas à montrer, c'est de calculer la norme de FI. Mais ce qu'on a déjà lu par le théorème de quoi ? de Hanbanak, nous avons que cette norme de FI est égale à la norme de L. Donc, il suffit de calculer la norme de L et on aura la norme de FI. Bon, alors, pour calculer la norme de L, déjà, nous avons vu dans la page précédente que la norme de L est inférieure à 1 sur delta. Donc, nous allons montrer maintenant l'inégalité dans le sens contraire. On a cette inégalité d'après la relation 1. On va montrer l'inégalité dans le sens contraire. Bon, alors, pour cela, je prends un epsilon quelconque, epsilon quelconque, et je dis qu'il existe U appartenant à M telle que norme de X0 plus U est comprise entre delta et delta plus epsilon. Alors ça, ça utilise une propriété de l'INF. L'INF, la caractérisation de l'INF d'un ensemble dans R, R plus même. Alors, c'est quoi les deux propriétés de l'INF ? L'INF, il minore, parce qu'on prend l'INF sur cet ensemble, l'ensemble des éléments de ce type-là, X0, pardon, les... les éléments de l'INF. Alors, quel est l'INF que nous avons ? Voilà, donc, voilà l'ensemble de ces éléments de ce type-là. Delta, c'est l'INF, donc il est inférieur manifestement à toute valeur de ce type-là. D'accord ? Bien. Maintenant, si j'ajoute une petite perturbation positive à delta, c'est-à-dire delta plus epsilon, il n'est plus l'INF, donc il va y avoir un élément de ce type-là, de cet ensemble que l'on minimise, cet ensemble, il va exister un nu, un nu, on ne sait pas combien il existe, qui soit inférieur à delta plus epsilon. Inférieur ou égal. Même chose pour l'INF, il est inférieur ou égal. A priori, pas forcément toujours strictement inférieur. Voilà, ça c'est la caractérisation de l'INF. Maintenant, on va inverser ici juste cette inégalité. on va l'inverser. On va avoir ceci est supérieur à l'inverse de ça puisque quand on inverse les inégalités, donc delta plus epsilon est inférieur à ça, ce qu'on écrit à l'inverse de ça. Bon. Alors, un petit souci. J'inverse ici. Est-ce que ceci est non nu ? Évidemment, il est non nu parce qu'il est supérieur à delta. C'est à cette chose que sert cette inégalité. Et delta, il est strictement positif. On l'a déjà dit parce que x0 n'appartient pas à M. Voilà. Maintenant, arrivé là, 1, c'est quoi ? C'est L de U plus x0. Oui, parce que ça, U plus x0, c'est U plus 1 x0. Donc, d'après la définition de L, c'est bien 1. Et même en module. 1 et module de 1, c'est la même chose. Bon, dans le dénominateur, on garde ceci. Alors, ça, c'est quoi ? C'est comme si vous vouliez, vous avez norme de f de x sur norme de x. Et leur sub, c'est la norme de f. Et effectivement, c'est la même chose. Ici, L, c'est la forme linéaire. Ici, ça joue l'élément de x. Ici, vous avez la norme de L de x dont x est U plus x0. Dans l'espace image qui est C, et la norme dans C, c'est le module. Et ici, vous avez la norme de x qui est U plus x0. Donc, comme la norme de L, c'est le sub des éléments, de tous les éléments de f, et ça, c'est un élément de f, U plus x0. Donc, ceci est supérieur à ce quotient. Nous avons trouvé ça pour tout epsilon, indépendamment de ce qui est ici. C'est juste un, on a utilisé ça pour arriver à ça. Pour tout epsilon, 1 sur delta plus epsilon est inférieur à la norme de L. Qu'est-ce qu'on fait en général ? On dit, faisons tendre epsilon vers 0 et on obtient, on obtient quoi ? 1 sur delta inférieur à la norme de L. Ce qui prouve, ici, j'aurais pu dire, puisque c'est vrai quel que soit epsilon, en passant à la limite quand epsilon est envers 0, etc., on obtient l'autre inégalité, la réciproque de ça, c'est-à-dire 1 sur delta inférieur à la norme de L. Et donc, la norme de L est égale à la norme de L. Comme la norme de phi est égale à la norme de L, alors on a donc la norme de phi également est égale à la norme de L. Ceci démontre, ceci termine la question numéro. Alors, on va voir que dit la question numéro 2. Alors, ce phi est là, on nous demande qu'il existe un grand phi. Je l'appelle grand phi parce que c'est la même lettre pour la prononciation que j'ai recherché dans les lettres grecques. Phi, ça, c'est phi. L'autre, ça, c'est aussi phi. Mais un grand phi, si vous voulez, un phi majuscule. Il nous demande de montrer qu'il existe un grand phi dans le dual de X qui vérifie cette propriété. Ce n'est pas la même chose. La norme, cette fois-ci, c'est 1. Mais le grand phi s'annule sur M et la 10 et l'image de X0, ce n'est pas 1, c'est T, X0 sur M. Si vous voulez passer de 1 à 100, il suffit de multiplier phi par le nombre. Ça, c'est delta. Multipliée phi par delta. Évidemment, c'est ce que nous allons faire. Je prends phi est égal à 1 réel fois la forme que nous avons obtenue dans la deuxième question. Ah, ça, c'est la deuxième question. Ce n'est pas la première question. Je vais corriger ça tout de suite. Pardonnez-moi. Un instant. Voilà. Nous avons... Donc, bien, la question numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? On va juste multiplier le phi que nous avons trouvé tout à l'heure par le delta. Rappelez-vous, phi de X0 égale 1. Donc, grand phi de X0 sera delta fois 1 égale delta. Au delta, sa définition, c'est la distance de X0 à grand M. Donc, voilà, déjà, on a ça. Phi s'annule sur grand M. quand vous multipliez une forme linéaire par un scalaire, elle va s'annuler également sur grand M. Et pour la norme, norme de phi est égale norme d'un scalaire fois phi par les propriétés des normes. N'oubliez pas que la norme des formules, ça, c'est une norme dans le dual. Dans le dual. Une norme du dual. Donc, le delta va sortir avec sa valeur absolue. Comme il est réel, positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Et norme de phi, c'était quoi ? C'est 1 sur delta, delta fois 1 sur delta égal 1. Et voilà, le tour est joué et nous avons notre réponse à la deuxième question. Voilà, ça, c'est une application intéressante et c'est un résultat qui va nous permettre de résoudre l'exercice suivant que nous allons voir la prochaine fois. Je crois que je vais vous rappeler quels sont les exercices que nous allons voir pour les exercices que nous allons voir dans les prochains jours les solutions des deux derniers exercices qui restent sur cette série d'exercices. Je vais vous les montrer maintenant. Alors, ça, c'est l'exercice aujourd'hui que nous avons eu aujourd'hui. Alors, l'exercice prochain, ça va donc, ce sera cet exercice. Alors, là, on va rentrer dans des choses intéressantes puisqu'on va avoir l'équivalent, si vous voulez, en quelque sorte, de l'orthogonal pour un ensemble soit dans un espace vectoriel normé, pas dans un espace ou bien dans son égal. Cet exercice numéro 4, vous voyez ici, ça va résoudre la prochaine fois, et on va les résoudre tous les deux. Et l'autre exercice, avec une autre somme d'orthogonale, je l'appelle tout simplement l'annulateur, pour ne pas confondre avec l'orthogonale dans les espaces d'hyberts. Voilà ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.